Qu'est-ce qu'il s'appelle le Noir Océan ? Pour une mission, on ne sait pas laquelle, et c'est les rapports de force, les rapports d'amitié, les angoisses, la solitude, le cafard d'être loin de chez soi, ça parle de ces jeunes qui sont en train de devenir des hommes. Et cette mission secrète qui doit les angoisser aussi ? Et cette mission les angoisse beaucoup parce qu'on leur dit peu, voire rien, et ils ne savent pas quand ça va se passer, ce qu'ils devront faire exactement. Donc c'est une espèce de chape de silence qui entoure cette mission. On n'a jamais trop d'argent, c'est un film d'auteur qui n'a pas été trop facile à financer, encore que c'était possible. La grosse, grosse difficulté a été de trouver le bateau, parce que pendant un an et demi, le ministère de la Défense et la Marine française m'ont fait croire que j'aurais un bateau à disposition. contre paiement évidemment, un bateau qu'on avait repéré, qui était en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai été faire les reparages, tout était en place, j'avais même monté un financement avec la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Et puis un an et demi après de négociation, un amiral a décidé que cette histoire-là, il ne voulait pas s'en mêler. Mais le scénario, il l'avait lu depuis un an et demi. Et donc je me suis retrouvé sans bateau, et ça, ça a été très, 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 très difficile à gérer. Donc j'ai dû changer toute ma production de lieu, d'endroit, des nouveaux partenaires financiers. Vous avez retrouvé un nouveau bateau, ou alors vous tournez en studio ? Non, 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 c'est impossible à tourner en studio. J'ai trouvé un bateau, mais qui n'était pas un bateau militaire, c'était un bateau russe, avec un équipage de Sibérie, qui ressemble très fort à un bateau militaire. Mais n'empêche qu'on a dû faire peindre cet énorme bâtiment, on a dû le faire peindre complètement en gris, et puis le faire repeindre dans la couleur initiale qui était rouge et vert. J'ai bien cru à un moment que le film ne se ferait pas. C'est difficile à dire ma vision. Le cinéma indépendant, c'est le cinéma que j'aime voir moi, qu'il soit japonais, italien, français, ou voire américain, parce qu'il y a des très jolis films indépendants américains. Je pense qu'ils ne se portent pas trop bien. Les films coûtent de plus en plus cher, et les financements sont de plus en plus difficiles à trouver. Pour des films, je dirais, un peu sérieux, un peu engagés, je pense que faire des comédies avec un gros casse français, c'est facile à monter. Mais faire des choses un peu plus complexes, où on ne prend pas le spectateur pour un con, ça c'est plus difficile à financer.